Bonjour à tous, c'est Boulistrade, je suis très content de vous retrouver pour ouvrir le bal finalement pour ces vidéos réactions sur ce week-end de Ligue 1 et même la semaine qui va arriver puisqu'il y aura des matchs mardi et également mercredi. Donc un beau programme en perspective pour la chaîne Footnews. Une petite demande avant de commencer la vidéo analyse sur Saint-Etienne-Strasbourg, match nul de but partout. Je vous demande juste de rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est pas pour avoir du meilleur référencement, c'est pas pour faire du putaclic. Non, c'est vraiment parce que j'ai une annonce à vous faire, elle sera très courte. Mais je pense que c'est important que vous soyez au courant, donc voilà, je vous le demande, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va parler donc de Saint-Etienne-Strasbourg, deux buts partout. Ce match a été assez agréable à suivre et finalement parce qu'il y a eu pas mal de buts, des actions, des occasions, alors c'était très brouillon, très Ligue 1, mais il y avait de l'envie, il y avait de la combativité entre Saint-Etienne et Strasbourg. Et le match nul, il est globalement mérité. Les deux équipes méritent d'avoir marqué ses buts. Et on a eu un très beau d'ailleurs, c'est celui d'Ernani en première mi-temps, le premier but du match, il est magnifique. Donc voilà, plutôt belle chose, match nul globalement mérité. Les deux équipes se sont battues pour avoir un résultat. La fin de match était tendue, bref. Pour moi, ce match nul, il est complètement mérité. Mais, honnêtement, jamais, même si Saint-Etienne est dans une situation compliquée, même si c'est difficile pour cette équipe en ce moment, jamais j'aurais dû dire ça à la fin de ce match-là. Normalement, Saint-Etienne aurait dû gagner. C'est un fait. C'est un fait. Puisque donc ces deux équipes-là, quand on regarde les 11 de départ, etc., etc., elles sont semblables. Et je trouve que le match nul, d'ailleurs, c'est ce que j'avais parié avec Vasco dans la vidéo Pronos, j'ai parié un match nul. Pourquoi ? Parce qu'entre les deux équipes, je ne vois pas de différence. Alors que Saint-Etienne a un budget, d'après l'équipe, de 68 millions d'euros, alors que Strasbourg a un budget de 30 millions. Donc ça montre quand même les lacunes du Mercato. On comprend mieux pourquoi Oscar Garcia s'est plein et pourquoi il s'est barré. C'est pas normal qu'une équipe avec 68 millions d'euros de budget ait une équipe similaire à une équipe qui en a 30. millions de budget. Donc déjà, là, il y a un gros problème qui est assez inquiétant et qui est assez déroutant, finalement. Surtout quand tu sais que tes meilleurs joueurs, c'est Ruffier et Perrin, ça ne peut pas aider, je veux dire, quand tu n'as pas un joueur offensif qui met un pied devant l'autre. Quand tu as recruté la plus chère de l'histoire, c'est Diony. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a vraiment un truc qui ne va pas. Donc individuellement, collectivement, Saint-Etienne, c'est pareil que Strasbourg et c'est même inférieur. Parce que j'ai trouvé Strasbourg sur certaines séquences de jeu vraiment intéressants et avec des mouvements, avec des passes. Le premier but qu'ils mettent, d'ailleurs, est assez beau, je trouve. Parce que même si c'est après un coup de pied arrêté, même si c'est une action un peu brouillonne sur la fin, il y a une passe dans l'intervalle qui a été faite par Jonas Martin, il me semble, mais jamais je ne l'ai vue avec Saint-Etienne. Jamais je ne vois ce genre de passe. Ce n'est pas normal. Donc pour moi, il y a même plus de qualité à la limite du côté de Strasbourg que du côté de Saint-Etienne. Mais parce que Christophe Galtier était là et Christophe Galtier avait trouvé le moyen pour compenser ses erreurs et ce manque de qualité, c'était le mental, la combativité. Et Saint-Etienne, ces dernières saisons, était réputée pour être un club qui n'avait pas beaucoup de qualité. Ils avaient Brandao en pointe, pour vous montrer un petit peu. mais ils se battaient, ils se détruisaient sur le terrain et surtout, mentalement, ils étaient solides. C'est-à-dire qu'ils faisaient très peu d'erreurs et ils arrivaient à garder les scores. Là, ils se sont fait rejoindre deux fois au score. Mentalement, je ne les ai pas trouvés super solides et c'est ça qui m'inquiète. C'est que la mentalité à la Stéphanoise, elle a disparu. Elle a complètement disparu. C'est-à-dire que Oscar Garcia aurait dû amener du jeu à Saint-Etienne tout en gardant le caractère et il n'a pas réussi à créer du jeu tout en enlevant le caractère de Saint-Etienne. Donc, ça fait qu'on arrive à un statut un peu compliqué et là, ça devient vraiment difficile pour moi d'être optimiste pour Saint-Etienne. Ce match était à prendre. Ce match, ça devait faire trois points. Ça ne les a pas faits. On verra ce qu'ils vont faire la semaine prochaine. Je ne suis pas super rassuré pour Saint-Etienne. Strasbourg, ils ne m'ont pas enchanté non plus mais ils ont toujours autant de problèmes défensifs. En même temps, quand tu as une défense avec Bakikone, j'aime beaucoup Bakikone mais ce n'est pas un défenseur central. Ce n'est d'ailleurs même pas vraiment un joueur de foot parce que j'avoue que je ne vois pas trop ses qualités. C'est compliqué pour Strasbourg en défense mais offensivement, ils ont quelque chose. Ils ont des joueurs, un Terrier, un Liénard. Ils ont quelque chose. Et ça fait plaisir de voir cette équipe-là et je suis très confiant pour leur maintien en Ligue 2. Vraiment, surtout après une performance comme ça sur une pelouse qui est difficile parce que malgré tout, j'ai beaucoup critiqué Saint-Etienne mais ce n'est jamais évident d'aller chercher un point à Geoffroy-Grichard. Ils l'ont fait. Donc bravo Strasbourgeois et les Stéphanois doivent bosser. J'ai beaucoup critiqué mais je laisse effectivement le temps au nouveau tandem de la Ligue 1 donc Julien Sablé et Jean-Louis Gasset. Je leur laisse le temps de travailler. J'espère qu'ils vont faire du bon boulot parce que Saint-Etienne mérite d'avoir une équipe forte. Mais pour l'instant, ça n'est pas bon du tout. Donc il fallait que je m'exprime là-dessus. La vidéo est terminée. Voilà, la vidéo est terminée mais avant de terminer cette vidéo, petite annonce. Si vous suivez la chaîne YouTube depuis longtemps vous savez que l'un des tout premiers concepts voire le premier concept qui est arrivé sur la chaîne c'était les foot-foot. Parce que mon envie quand j'ai lancé la chaîne j'étais à la base tout seul à la lancer Vasco m'a rejoint plus tard c'était de créer quelque chose qui parlait évidemment de football mais de manière un peu drôle de manière un peu décalée, un peu tranquille, un peu posée. Ce qui remplissait parfaitement la catégorie des foot-foot. Et aujourd'hui je vous annonce que à cause d'une forme de lassitude un manque de temps un manque d'inspiration je vais arrêter les foot-foot de manière temporaire. Voilà, je vous l'annonce il n'en aura plus cette année en tout cas pour l'instant je n'ai pas envie d'en refaire. Parce que justement le côté décalé et tout qui n'avait pas vraiment l'année dernière quand on a lancé les foot-foot là on l'a retrouvé avec donc les vidéos réactions où voilà je suis un peu détendu je suis un peu calme, un peu tranquille les vidéos grosses émissions où on se marre avec Vasco en parlant foot et les vidéos pronos où on se marre beaucoup d'ailleurs regardez la dernière vidéo où j'ai souffert voilà, c'est un cadeau comme ça allez la regarder, c'est super où on fait des pronos où on se marre, on parle foot donc je ne vois plus forcément l'intérêt de faire des foot-foot donc voilà, ce concept est terminé et donc je voulais vous l'annoncer même si je sais que vu le nombre de vues beaucoup de gens s'en foutaient finalement des foot-foot bah je peux vous annoncer je préfère vous le dire et je préfère quand même être sûr que vous le sachiez parce que je pense que vous méritez d'être au courant vous êtes mes abonnés vous êtes des gens qui regardent mes vidéos donc forcément je pense que vous devez connaître un petit peu ce qui se passe derrière la caméra mais pas forcément derrière au niveau visible au niveau invisible voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si vous avez apprécié ça likez, partagez, commentez vous pouvez également vous abonner à la chaîne vous pouvez appuyer sur la petite cloche c'est important pour être au courant de toutes les sorties de vidéos allez checker Facebook et Twitter je vous annonce donc qu'il va y avoir oh là là j'ai eu un problème de respiration qu'il va y avoir des vidéos réactions tout ce week-end par rapport au match de Ligue 1 avec notamment le ASM-PSG qu'on attend tous avec impatience ce sera pas ce qu'il vous fera une vidéo dessus normalement et puis aussi que dimanche normalement un article que j'ai écrit devrait sortir sur le site laprolongue.fr donc allez checker je vous mettrai le lien dans la description laprolongue.fr un article sur l'Olympique de Marseille devrait sortir et un petit bilan de l'ère Marcourte voilà merci beaucoup à bientôt sur la chaîne Foot News Sous-titrage Société Radio-Canada